Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi, et moi seul. As-salamu alaykoum, bonjour à tous, parlons-peu, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Alors mes amis, cette vidéo n'était pas celle prévue à la base, mais vous avez dû voir le drame survenu hier ainsi avec une personne qui a été qualifiée de déséquilibrée et qui a attaqué au couteau 4 mineurs et si je ne dis pas de bêtises, 2 adultes. Sincèrement, c'est difficile à commenter car dans le cerveau d'une personne normalement constituée, il est inconcevable de juste penser qu'un enfant pourrait être la victime d'une attaque et pire encore, une attaque au couteau. C'est juste lunaire. Je condamne clairement ce type d'acte et je sais au plus profond de moi-même que vous tous qui êtes là n'en pensez pas moins. Avant d'aller plus loin mes amis et pour prendre toute précaution d'usage et surtout me rappelant de ce qui a suivi mes vidéos sur l'affaire de la petite Lola, je vais vous dire ceci. Je suis en bonne santé, j'ai toutes mes facultés mentales et surtout, je ne suis pas suicidaire. Qu'Allah m'assiste dans cette démarche et que le khair en soit l'issue. Donc mes amis, j'aimerais vous dire, ne tombons pas dans un piège qui nous est tendu une fois de plus. Je m'adresse aussi bien aux musulmans qu'aux chrétiens et j'ai espoir qu'à la fin de cette vidéo, on soit tous d'accord pour comprendre ce qui nous a été concocté. Cette attaque barbare est réelle, je tiens à le préciser. Il n'y a aucune provocation dans mon propos. Il y a de vraies victimes à qui je souhaite du fond du cœur un prompt rétablissement et surtout aux petits bambins qui ne méritaient pas ça. Également, une forte pensée aux adultes touchés, ils sont deux si je ne dis pas de bêtises. Et bien sûr, nous avons l'assaillant qui est là, personne ne peut nier ce qu'il a fait et ce qui a été vu dans les vidéos qui tournent à peu près partout. Mais mes amis, j'ai appris avec le temps à être très prudent avec ce genre d'affaires. Car connaissant les nombreux scénarios de diverses attaques perpétrées en France depuis de nombreuses années, il est impossible pour moi de regarder cette vidéo et de me dire de manière naïve que ce n'est qu'une attaque de plus. Impossible ! J'ai vu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, militants d'extrême droite, politiques, qui n'ont pas hésité à jouer la carte abjecte de la récupération dont certains qui sont même allés jusqu'à dire que cette attaque aurait été perpétrée par un musulman pratiquant la taquilla. C'est juste hallucinant. Même quand l'attaque n'est pas estampillée islam, eh bien, il faut l'estampiller de force sous prétexte que l'assaillant aurait l'apparat du bon terroriste musulman. Vous n'êtes que des bas de plafond finalement. Je suis désolé de vous le dire et je vais vous prouver avec cette vidéo que vos titres, aussi brillants soient-ils, ne sont pas toujours synonymes de brillance et d'intellect. Car encore une fois, le passé témoigne en notre faveur. Nous musulmans qui avons longtemps été salis par ces attaques, que nous n'avons jamais acceptées et qui, contrairement à ce que vous pensez pour beaucoup, nous ont poussé à l'extrême de la réflexion pour comprendre ce qui nous arrivait. Eh bien, sachez que des réponses en sont sorties et vous allez voir que toutes les réponses sont disponibles pour ceux qui les cherchent vraiment. Et surtout, avec honnêteté. Venons-en aux principaux intéressés. Alors, on nous parle d'un réfugié syrien, qualifié comme chrétien droian, qui aurait obtenu l'asile en Suède. Il aurait été marié, aurait un enfant et séparé, car d'après ce que disent les médias, le refus de la Suède de lui octroyer la nationalité l'aurait poussé à quitter le pays et à divorcer car sa femme refusait de le suivre. Mais rien que là, déjà, je me pose une question. Pourquoi s'en aller demander l'asile dans un pays comme la France si personne ne vous a chassé du pays dans lequel vous avez élu domicile ? Et surtout, sachant que vous laissez femme et enfant derrière. Généralement, le comportement le plus connu serait de s'accrocher à la branche de toutes ses forces, même face aux menaces d'expulsion. Or, on a ici un type qui avait un domicile, une femme, un enfant, à qui la Suède a accordé le domicile, comme en parle ici le Dauphiné. On lit clairement que la France lui aurait refusé l'asile parce que la Suède lui offrait déjà le gîte. Donc le mec n'était même pas sous procédure d'expulsion. Mais vous allez voir que ce n'est qu'un détail. Ensuite, on nous explique, et c'est un témoin qui le raconte, que l'assaillant venait sur place depuis quelques jours déjà. Qu'il faisait des repérages, qu'il avait l'air de quelqu'un d'instable, qu'il tremblait des jambes. Au moment où j'enregistre cette vidéo, l'assaillant n'a pas encore vu de médecin, donc personne n'a encore statué sur le fait qu'il soit atteint psychologiquement ou non. Mais ne vous trompez pas mes amis, car ce type n'a absolument rien d'un malade. Et je vais aller plus loin encore, il était en fait sous contrôle mental, mais pas comme vous pouvez l'imaginer. Pour vous faire comprendre où je veux en venir, j'aimerais vous ramener à quelques années en arrière avec l'affaire de Rachid Aljay, qui, rappelez-vous, a subi une tentative d'assassinat. Le type qui lui a tiré dessus, et qui s'est ensuite suicidé, avait laissé une lettre derrière lui, que voici. Alors je sais que beaucoup vont tenter de la discréditer, mais on parle d'un gars qui, sous pression, a d'une part tenté de tuer l'imam, et qui est allé jusqu'au bout en se donnant la mort. C'est bon comme ça ? Donc voyons ce qu'il disait dans cette lettre. Il commence en disant qu'il envoie ce message pour protéger la vie de sa famille, ainsi que sa vie. Ensuite, il se présente comme étant un personnage simple, sans problème, ayant une vie banale. Il détaille son parcours professionnel, et là, on entre dans le sérieux. Il va dire que le 18 avril, à 18h30, il rentrait chez lui après son travail. Une camionnette noire était garée juste à côté de la place où il avait l'habitude de se garer, et qu'il ne l'avait jamais vue avant. Il dira qu'au moment où il a fermé la porte de sa voiture, la porte coulissante de la camionnette s'ouvrit, et trois hommes cagouléants sont sortis, et l'ont forcé à rentrer dans leur véhicule. Il dit qu'il était terrifié. Une fois à l'intérieur, les personnages l'auraient ébloui avec une torche, et l'ont fait asseoir par terre. Après ça, un des hommes a commencé à donner des informations personnelles sur sa vie que lui seul pouvait connaître. Des informations sur sa famille proche, et à ce moment-là, il comprit qu'il avait affaire à des personnes très sérieuses. Après lui avoir fait comprendre qu'il connaissait tout de sa vie et celle de ses proches, il lui aurait ordonné d'égorger l'imam de Brest, Rachid al-Jaye, et de lui enfoncer un drapeau dans le derrière. C'est écrit dans cette lettre, mes amis, je ne rajoute absolument rien. L'homme lui aurait dit qu'il fallait qu'il passe à l'acte entre le 15 et le 30 juin. On reviendra plus tard dans une autre vidéo sur cette date. Il lui demanda alors pourquoi cet homme, ce qu'il avait fait pour mériter ça. Et pour réponse, un des hommes présents lui aurait donné un coup de poing dans le ventre. Il lui aurait dit que s'il ne le tuait pas, c'est sa mère et son père qui seraient tués. Ensuite, l'homme lui aurait glissé un papier dans la poche où il était écrit, j'ouvre les guillemets, imam de Brest, Rachid al-Jaye, 15 au 30 juin, drapeau français, anus, couteau, coup. Il dira n'avoir aucune information sur ces personnes à part qu'ils étaient 4 mais sans être sûr. Et que l'un des hommes a reçu un coup de téléphone et le nom qui s'est affiché sur l'écran était Patrick Calvar. À part ça, il ne connaît rien d'autre. Il dit que ça doit être une mafia très puissante et qu'ils se servent de lui pour tuer un de leurs ennemis. Il dira que l'homme lui aurait dit qu'il saurait s'il se rendrait à la police et que de toute manière, ça ne servirait à rien. Il pensait alors qu'ils avaient des relations avec les flics. Il dira ensuite, juste avant de le sortir de la camionnette, il lui aurait implanté une espèce de puce dans le bras. Il finira disant, je le cite, je suis obligé de le tuer. Si je ne le fais pas, ils tueront ma famille. Et pour moi, je pense qu'ils vont me tuer quoi que je fasse. J'en sais trop. Ils ne prendront pas le risque de me laisser en vie. C'est pourquoi je vous envoie ce message. Si la presse et Internet sont au courant de cette histoire, alors j'ai peut-être une chance de m'en sortir. Ils ne prendront pas le risque de me tuer si tout le monde est au courant. Je suis profondément désolé auprès des proches de Rachid Eljay, je n'avais pas le choix. Soit je le tuais, soit ma famille et moi se seraient fait tuer. Merci de publier et de partager ce message au maximum. Ma vie en dépend. J'ai écrit ce message juste avant de passer à l'acte. Après l'acte, j'essaierai de m'arracher la puce et de me cacher le plus longtemps possible. S'il me retrouve, dites à ma mère que je l'aime. Fin de citation et je précise que cette lettre a été envoyée à l'époque à plusieurs rédactions ainsi qu'à l'Imam Boussena. Voyez-vous, cette lettre est bien à elle seule. Elle résume un nombre incalculable d'opérations perpétrées sur le sol français. Je vais m'en expliquer. Mais avant cela, j'aimerais, s'il vous plaît, vous inviter à vous mettre en situation 5 minutes. Imaginez-vous être le citoyen d'un pays pauvre, d'un pays dans lequel l'avenir est incertain. Guerre, famine, chômage de masse, pauvreté. Imaginez-vous maintenant qu'une fenêtre s'ouvre à vous, une possibilité de fuir votre pays pour un horizon plus éclairé. Pour un pays qui transpire la paix, la sérénité, la chance de pouvoir tracer un avenir, par le biais de l'emploi, d'un salaire multiplié par 4 en rapport avec ce que vous promettez votre pays en supposant que vous soyez de ces chanceux qui réussissaient à trouver un job. Imaginez-vous donc faire partie de ces personnes à qui la chance sourit enfin. Un pays d'accueil, des associations qui vous ouvrent les bras, qui vous aident à vous insérer, vous aident à vous loger, vous nourrissent, vous habillent, vous donnent un coup de pouce inespéré pour repartir à la vitesse de l'éclair. À ce stade, mes amis, dites-moi quel serait votre comportement. Seriez-vous de ceux qui s'empresseraient de régulariser votre situation afin de pouvoir aller travailler, rentrer de l'argent pour premièrement aider ceux que vous avez laissés au pays dans la misère, ensuite pour vous aider vous-même à bâtir un avenir, fonder une famille ou seriez-vous un parasite qui sans raison aucune chercherait des occasions pour faire du mal aux gens que vous croisez dans la rue, agresser, voler, tuer des gens, encore pire des enfants ? Alors je ne nie pas que des étrangers soient ancrés dans une certaine délinquance mais ce n'est pas le sujet. Ici, on parle d'un type qui a planté au couteau des enfants. Soit cette immigration est sélectionnée directement dans les hôpitaux psychiatriques des pays du Tchermonde, soit je ne comprends plus rien. Vous pouvez prendre la plupart des attaques perpétrées en France et vous êtes quasi certain de trouver un migrant originaire d'un pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Des pays qui ont connu des déstabilisations politiques voire des guerres civiles ou des guerres tout court. Et on veut me faire croire que des personnes qui ont parfois galéré durant des années en traversant des milliers de kilomètres à pied sur le toit de camions surchargés sous le cagnard du désert qui ont été mis à l'esclavage en Libye par exemple pour qui des familles entières se sont endettées sur des générations pour payer leurs voyages et bien que ces familles ont envoyé vers les pays d'Europe des futurs assassins en puissance. Sérieusement les amis qui que vous soyez qui peut croire une telle connerie ? Un être humain normalement constitué aurait pour objectif premier de rembourser les dettes contractées par ses pauvres parents pour l'envoyer où il est et ensuite seulement de penser à lui donc soit ces migrants arrivent de fabriques à terroristes soit leur chemin à croiser celui de personnes peu recommandables qui les ont enrôlés de gré ou de force dans des opérations très sombres. Rappelez-vous du tueur de Nice qui le 14 juillet avait renversé des dizaines de personnes pourquoi aucune enquête n'a été menée pour découvrir la raison du pourquoi il avait quelques temps avant son acte envoyé plus de 100 000 euros à sa famille en Tunisie. D'où venait cet argent ? Qui lui a versé ? Lui qui en plus n'avait rien du musulman qui se respecte. On ne va pas revenir là-dessus mais vous comprenez bien qu'il y a des choses anormales derrière ces affaires mes amis. Dans la lettre de ce jeune qui a tenté d'assassiner Rachid El-Jay un non-ressort et pas n'importe lequel celui de Patrick Calvard. Et en une petite recherche on peut s'apercevoir qu'il s'agit d'un ancien directeur de la DGSI qui je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo est un véritable corbeau de mauvais augure qui faisait beaucoup de prédictions sur les affaires terroristes qui menaçaient la France des prédictions qui n'en étaient pas en fait. Comprendra qui pourra. Donc pour en revenir à notre assaillant d'Annecy dites-moi ce qui pourrait motiver un tel geste pour que quelqu'un qui apparemment avait une stabilité en Suède avec une femme et un enfant pourquoi ce type ne s'en est-il pris qu'aux enfants lorsqu'il était dans le parc ? On peut le voir quand il se dirige vers la poussette qu'à aucun moment il s'attaque à la mère uniquement à l'enfant comme s'il fallait donner une dimension plus que choquante à l'affaire un choc assez fort pour faire oublier certaines choses au français. Le mec se déplaçait de manière étrange une gestuelle ralentie comme quelqu'un sous captagon qui ne recule pas qui ne ressent pas la peur mais qui serait altéré physiquement. Je trouve également étrange qu'on ait eu autant d'images de lui sur plusieurs angles. Le premier caméraman qui était là au bon endroit au bon moment qui plutôt que d'intervenir a tenu son téléphone sans trembler une seconde. Une prise d'image nette bien suivie à aucun moment on l'a entendu frémir crier s'indigner tout simplement de la situation. D'ailleurs il faudrait légiférer contre cet acte de lâcheté sans nom qui consiste à filmer en direct la probable mort de personne se faisant agresser. Où est donc passé le délit de non-assistance à personne en danger ? A moins que le caméraman n'ait été briefé pour venir faire ce boulot je sais pas. Sans déconner on peut tout croire à ce stade. Et je ne parle même pas du kéfier qu'il s'est mis sur la tête très étrange pour un chrétien d'Orient. Encore plus étrange pour un migrant tout court. On a l'impression qu'il fallait signer cet acte en fait. Je n'ai pas encore vu un migrant syrien se balader dans la rue avec ce type d'apparat. Jamais. Pourquoi l'avoir mis sur sa tête ? Quel était le but ? Cette chaîne qu'il portait autour du cou également qui pose question pourquoi la tenir avec tant d'insistance durant son geste ? Pourquoi nous décrit-on des pseudo SDF aussi bien sapés ? Ce qui nous rappelle automatiquement l'affaire de la petite Lola avec cette SDF qui n'en était pas une. On s'aperçoit du même schéma biaisé quand on voit le type bien sapé. Je ne vais pas aller plus loin volontairement mais je suis sûr de moi quand je vous dis que cette affaire est fomentée. On a eu à de nombreuses reprises et suite à des attaques terroristes des types qui disaient se souvenir de rien qu'ils avaient agi en suivant une voie. L'affaire Mera également et l'agent de la DCRI qui le pilotait comme un pantin. Pourquoi n'a-t-on jamais mis le nez dans ce que révélait son avocat à l'époque ? J'ai fait cette vidéo un peu la va vite mais je pourrais dans un prochain volet vous remettre tous ces témoignages ce qui me rappelle d'ailleurs une affaire encore plus étrange. Rappelez-vous de ces deux barbouzes agents de la DGSE arrêtés par un équipage de la BAC qui les avait chopés à bord d'une voiture volée à Créteil en possession d'armes. Ils avaient été dénoncés par une personne qui les avait surpris en train de faire le guet devant le domicile d'une femme. Il s'est avéré que les deux zigotos préparaient un meurtre et devinez qui ils s'apprêtaient à tuer une psychothérapeute et hypnotiseuse de 54 ans. Pourquoi vouloir s'en prendre à une hypnotiseuse ? Telle est la question mes amis. Est-ce qu'elle dérangeait ? Est-ce qu'elle en savait trop sur des travaux qu'elle a peut-être effectués pour les renseignements ? Peut-être qu'elle aurait hypnotisé des candidats à des actes ultra-violents ? Je pose la question. Pourquoi la DGSE voudrait mettre fin à la vie d'une thérapeute ? D'ailleurs plus de son, plus d'image concernant cette affaire. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Même pas un petit témoignage de cette pauvre femme sur 7 à 8 pour qu'elle nous explique le traumatisme qu'elle aurait et qu'elle doit encore vivre aujourd'hui. Où êtes-vous madame ? Vous commencez à saisir l'ampleur du problème ou pas ? Aussi, je me rappelle de l'affaire du Bataclan. Des escadrons de gendarmes disponibles qui avaient reçu l'ordre de ne pas intervenir. Les groupes d'intervention, la BRI qui a été retardée 1h30. Je ne sais pas si vous vous rendez compte et pendant ce temps-là, c'était la boucherie dans la salle. Des corps qui ont été retrouvés éventrés, éviscérés, des mutilations graves. Ils ont fait des choses inimaginables sur les corps des victimes. Beaucoup ont parlé de rituels sataniques et à ce jour, tout a été étouffé. Par qui ? Pourquoi ? Rappelez-vous également le 28 octobre 2020, Macron annonçait le reconfinement. Le lendemain, bim badaboom, attentat dans la basilique Notre-Dame de Nice. Et en ce moment, ce ne sont pas les choses à camoufler qui manquent. Sur mortalité des enfants pour l'année 2022, selon l'INSEE, officiellement à cause de la chaleur. Mais ce qu'ils ne veulent surtout pas que les Français fassent, c'est le lien avec ce que beaucoup ont été forcés de s'inoculer. Crise financière en approche, scandale du fonds Marianne, explosion des prix des denrées alimentaires, suspension de la propriété privée en approche, réforme des retraites, le Sénat qui vient de donner son feu vert à l'activation à distance des caméras et des micros de nos téléphones. Et je n'ai même pas parlé du volet religieux. Quand ce n'est pas Allah Akbar, c'est In the name of Jésus Christ. Vraiment, tout pour, soit, dégoûter les gens de la religion et les en éloigner, soit pour exacerber les tensions entre chrétiens et musulmans afin que l'entente ne soit plus jamais possible. En bref, mes amis, vous avez le droit de croire encore et encore que les méchants migrants veulent vous manger tout cru, mais vous devriez surtout vous inquiéter du pourquoi on leur ouvre la porte, de qui est responsable de leur déversement incontrôlé aux quatre coins du pays et surtout, savoir pourquoi l'État a intérêt à les faire rentrer aussi massivement. Quelle utilité ont-ils de ces malheureux ? Je m'arrête ici pour cette vidéo, on en reparlera peut-être dans les jours à venir. Prenez tout soin de vous et de vos proches. As-salamu alaykoum, paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada